Ça fait deux ans qu'il y a le Covid. Deux ans. Je me rappelle, lors du premier confinement, tout le monde disait « Oh, ça va durer deux semaines et puis après, ça sera fini. » Pas terrible comme prévision au final. Puis là, maintenant, on entend des gens balancer « Ouais, ça y est, c'est la fin de la cinquième et dernière vague. » Tu sais quoi ? Je crois plus à la victoire de la gauche aux présidentielles qu'à ça. C'est dire mon taux d'incrédulité. Salutations distinguées et ES à vous, chers fidèles de l'Ebdo Manga News. Coucou également aux autres nouvelles têtes. Oui, j'y crois encore. Bienvenue dans ce déjà vingtième numéro de l'Ebdo Manga News du dimanche 30 janvier 2022. Qu'a-t-on prévu de beau cette semaine ? Voici le programme. Les nouveautés 2022 de chez Glenard. L'animé Blue Lock. Jujutsu Kaisen Zero au cinéma. Les vinyles de Naruto. Le parc Ghibli. Et comme d'habitude, notre sondage. Bon ben, on commence car il y a du lourd cette semaine. A l'époque, il y avait un slogan « Le Manga, c'est Glena ». À moins que ce ne soit moi qui l'ai inventé. En tout cas, Glena, un des éditeurs de manga pionni en France, a dévoilé lors d'un live ses news 2022. Comme il y a du très lourd, on a décidé de vous en faire part. Déjà, ce sera Duranki, la dernière création du fort regretté Miura Kentaro qui sortira en mai. Non finalisé par Miura et terminé par l'éditeur, ce one-shot fera la part belle à la mythologie grecque. Ensuite, deux séries made in Ikegami seront aussi éditées. Enfin, rééditées pour être plus précis en ce qui concerne Sanctuary. Le deuxième titre mis en avant est en Trillion Game, mangaku écrit avec le scénariste de Dr. Stone. Pour l'un comme pour l'autre, la date de diffusion aura lieu à l'automne 2022. Mais ce n'est pas tout non plus. En effet, Glena a aussi annoncé plusieurs petites choses plus ou moins sympathiques, notamment une édition collector pour le 41e volume de Berserk. Le dernier volume de Miura Kentaro aura droit, le 6 juillet, à un grand format avec hardcover et une plaque métallique pour le prix de 23,45€. Un titre qui ne s'insérera pas dans la collection, qui va partir à la vitesse de la lumière Day One et qui sera mis en vente sur Ebay, 5 fois plus cher, 20 minutes après, par tout un tas de spéculateurs. Sinon, il y a aussi Bleach qui fera son retour, mais en roman, avec Can't Feel Your Own World prévu pour l'automne. Et puis, histoire de rester sur des licences hyper fortes, notons aussi l'arrivée d'un nouveau spin-off pour One Piece avec également un roman, One Piece Heroines. Des heures de lecture en perspective pour les fans de séries à succès. En 1981 sortait un manga de foot qui allait marquer de son empreinte plusieurs générations. Je parle, bien entendu, de Captain Tsubasa. Mais depuis, c'est difficile de trouver un héritier réussissant à se démarquer autant. Démarquer, foot. Bref. Et pourquoi pas Blue Lock de Kanashiro Muneyuki ? Manga phare du Shonen Magazine, l'animé arrivera dans très peu de temps via le studio Eito Bitto. 8 bits, quoi. Cette semaine, on a pu voir une bande-annonce d'environ une minute qui dépote. Et comme c'est la mode des réactions, vous savez, c'est quand quelqu'un surréagit en matant quelque chose et qu'il se filme. Et comme je suis très très à la mode, hein. On atteste mes costumes. Voici un live réaction, tout en subtilité. Bon allez, c'est parti. Putain, Bandai Namco. Oh, Kodansha. Oh la 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 délire. Oh la vache, il part. Putain, il fait de la fumée. Oh, FW, c'est attaquant, c'est un attaquant, c'est un attaquant. Oh, délire. Oh la vache, mon énergie, la tension. Putain, on tire un vélo, mais... Oh non, il pleure. Il pleure. Téma, il pleure. Oh la vache, le truc de ouf. Putain, le logo. Oh, délire. Ils l'ont fait bleu, c'est Blue Lock. Oh la vache. Oh non, c'est pas... Il s'agit. Il a un ballon de foot. Il a un ballon de foot, sa mère. Oh la vache, putain. Putain, la lettre. La lettre, elle est pliée en 3. En 3, j'y crois pas. Putain, mais il y a combien de bus, il y a combien de bus, Téma ? Numéro 2. Oh, je n'ai même pas eu le temps de dire. Il prend la fache, il faudrait que je l'en regarde au ralenti parce que putain. Ils lui ont fait un œil bleu. Un œil bleu, quoi. Non mais attends, Téma, il a un œil bleu. Oh, bleu le cœur. Oh, putain ! Et donc, c'est ça qui marche sur Internet ? Ça et puis les unboxings ? Donc normalement, là, on fait 10 000 vues, c'est ça ? Ah, bordel. Où va le monde ? Ça commence à faire quelque temps, mais on assiste à un réel boom dans le nombre de sorties ciné relatives aux films d'animation G. Boom. Il est loin le temps, 95, où l'on s'extasiait lors de la diffusion d'un film DBZ au cinéma. Et on a appris, là, confirmation il y a peu, mais le film Jujutsu Kaisen Zero aura bel et bien droit à sa diff ciné dans pas long, long. Certaines rumeurs parlent d'ailleurs du mois de mars. En tout cas, c'est Crunchyroll, conjointement au ciné de la chaîne CGR, qui seront à la base de cette opération en France, mais également en Belgique, en Suisse et dans d'autres pays francophones. Et pour ceux qui ne seraient pas au courant, ce film d'animation sorti la veille de Noël au Japon adapte tout simplement le tome Zero de Jujutsu Kaisen sorti en 2020 chez lui, l'école d'exorcisme de Tokyo. Comme son numéro Zero l'indique, il s'agit d'une préquelle à l'histoire de base créée par Akutami. On rappelle, le film est réalisé par le coréen Sungo Park et il a over-cartonné au Japon, générant près de 10 milliards de Yen. À la rédac, c'est Foifo qui a pu voir le film en avant-première. Foifo, votre avis sur le film s'il vous plaît ? C'est bien simple, c'était génial. Les musiques, les doubleurs japonais, les bruitages, j'ai tout kiffé. Tout ? Et l'histoire, le chara-design, l'animation, ça donnait quoi ? En fait, j'ai eu un petit souci. J'ai voulu faire le malin en venant cosplayer en Satoru Gojo. Et comme la nana à côté de moi me trouvait trop classe, j'ai gardé le bandeau et j'ai pas vraiment vu le film. Désolé. Bah, vous pouvez l'être. Vous savez pas combien ça nous a coûté pour que vous puissiez voir le film en avant-première ? Désolé, je vous dis, mais bon, dans chaque chose, malheur est bon. C'est-à-dire ? Bah, j'ai réussi à obtenir le 06 de la fille. C'est vrai ? Ça, c'est bien, jeu par contre. Ouais, je l'ai là. Ah, je pense qu'elle a dû faire une erreur. Mais bon, même pas grave. Je finirai bien par la retrouver, j'ai l'habitude. Ouais, méfiez-vous, hein. La dernière fois, vous avez fini avec un bracelet électronique à la cheville pendant deux ans. En tout cas, on espère pouvoir vous en apprendre davantage incessamment sous peu. Sur le film, hein. Pas sur Fofoi. Sans deck. C'était encombrant, fragile, le son était pourri, c'était hyper pas pratique et pourtant… Bah, on y revient. Non, je ne parle pas de Maître Gims ou de quelque autre chanteur bidon à la mode, mais bien des vinyles. V, Y, N, I, Y… Oh, je ne sais plus. Enfin, vous m'avez compris. Et donc, on a droit, de la part de Kana, à deux éditions vinyliques de générique de Naruto. Six openings et cinq endings. Pas chipouden, hein. Juste Naruto. La première version sera limitée à 1000 exemplaires. Elle est orange et il y a Naruto sur la couverture. Son prix ? Un poil moins de 40 balles. 39,99 euros. La deuxième sera, quant à elle, pressée à seulement 300 exemplaires. Un peu plus chéros, 45 euros, avec une couverture bleutée façon Saske. Et pour la trouver, faudra passer par la boutique 9e Store. Tout ça, à partir du 30 mars. Avis aux amateurs ? Moi, j'attends la version cassette audio pour pouvoir aller dans mon Walkman. Ça fait 20 ans que je ne l'ai pas utilisée, mais… Je suis sûr qu'il marche encore. Enfin, j'espère. Il y a peu, nous avons appris la date officielle pour l'ouverture d'un parc. Mais attention, hein. Il ne s'agit pas de n'importe quel parc, puisque nous parlons ici du parc Ghibli. Et cette good news, nous la devons conjointement à Suzuki Toshio, le producteur du studio Ghibli, ainsi qu'à Omura Hideyaki, le gouverneur de la préfecture d'Aishi. Là où sera situé le parc, hein. Vous vous en doutez. Mais alors, c'est quand ? Désolé, j'allais zapper. Le 1er novembre. En plus de l'annonce, une petite vidéo promo a été proposée pour l'occasion, ainsi qu'un site internet. Attention cependant, le projet, même le 1er novembre, ne sera pas totalement abouti. Bien évidemment, il y aura des zones spécifiques en lien avec grands films de studio. À mon avis, pour pouvoir s'y rendre, il faudra s'y réserver bien à l'avance. M'étonnerait qu'on arrive à avoir des places, hein. Déjà qu'on ne veut pas de nous à la médiathèque du coin. Bon, la semaine précédente, on a retrouvé la bonne centaine de votants et on vous en remercie. On parlait des prix décernés au manga et seul 19% d'entre vous est réellement influencé par les récompenses que peuvent gagner certains titres. À l'opposé, 20% d'entre vous n'en ont absolument rien à cogner. Tandis que la majorité, 61%, préfère se forger sa propre opinion. Aujourd'hui, on aimerait savoir quelle est la news gléna qui vous intéresse le plus. Vous connaissez désormais le chemin pour voter, hein. Je vous fais pas un dessin. Donc les communautés. Et voilà, encore une émission qui se termine avec toujours autant de news, de folie, de créativité. Mais je m'égare. Un immense merci d'avoir suivi cet hebdo manga news du dimanche 30 janvier 2022. Très bientôt et surtout, n'oubliez pas. Durant la semaine, ne vous tenez pas à former de l'actu sinon, on sert à rien. À la semaine prochaine. Ouais, je sais, c'est un peu méchant de se moquer des live reactions. Mais en même temps, c'est quoi ces modes à la con ? On est dans un monde où, t'as l'impression, moins le truc a d'intérêt et plus ça cartonne. Et donc, si mon raisonnement est exact, mieux c'est et moins ça fait de vues. Puis on a fait combien de vues, la semaine dernière ? Seulement 250. Bah c'est bien ça, ça veut dire que l'émission devient de plus en plus intéressante. On en a la preuve scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada